Alors, jusqu'à maintenant, on sait comment gérer des strictures de données indépendantes. Il n'y a pas de relation. Maintenant, nous allons voir un autre niveau de type de problème dont le modèle contient deux strictures de données. Une première structure de données qui dépend d'une autre structure de données. C'est-à-dire, je peux dire que le mimi, il est défini par un entier Y, mais le mimi, il est défini par un entier et un mimi. D'accord? Comme le cas de gestion des comptes bancaires. Je peux dire ici, je peux avoir un compte, je peux avoir le numéro, je peux avoir la date de création, mais le compte appartient à un client. Et le client, il est défini par ce nom, son prénom et ainsi de suite. Donc, si je suis capable de gérer ce type abstrait de type, par la suite, je serai capable de faire des exemples, des problèmes réels. Par exemple, la gestion des comptes bancaires. Alors, l'affaire, ça se résume en plusieurs étapes. La première étape, savoir moduliser, mais ici, on a le modèle. La deuxième étape, savoir créer les structures de données nécessaires pour gérer ce problème. La première démarche à suivre, quelles sont les structures de données et comment faire, traduire sur tout ce lien-là? Quelles sont les pratiques à suivre? Alors, je vais, bien sûr, créer une structure de données, d'accord? Qui s'appelle, qui s'appelle mon mot, d'accord? Voilà pour le deuxième exercice. Voilà. Un mot-mot contient un n. Donc, comme on a déjà interprété ça, à un moment, il définit par un X de type entier et un seul mimi. D'accord? Un mimi, il définit par un Y de type entier. Alors, la chose à suivre pour implémenter, écrire le code source des structures de données selon le modèle C-dessus. Bien sûr, en respectant cette pratique. Une adresse de mimi, d'accord? C'est de traduire cette relation. Comment la traduire? Une adresse de mimi migre vers le mot. Donc, si vous avez ce type de modèle, voilà la règle à suivre. C'est une règle. D'accord? Donc, je vais suivre la même règle. Donc, j'ai un momo qui a un int X. Et j'ai un mimi, d'accord? Qui a un Y. Et dans le momo, j'ai une adresse de mimi. D'accord? Parce que mimi, c'est un type maintenant. Mais je dois faire l'adresse. Vous pouvez faire comme ça, mais pour les structures de données en général, pour maîtriser leur gestion, il vaut mieux faire communiquer les structures de données par le biais des adresses. D'accord? Pour ne pas trouver de problème par la suite. Ça n'empêche, on peut utiliser ça, mais dans les meilleures pratiques, voilà ce qu'il faut faire. Il faut garder la référence de mimi dans mon nom. Voilà, maintenant le problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois gérer. Gérer quoi? Gérer les mimi. C'est-à-dire, créer, initialiser et afficher. Le mimi, il n'a pas de problème parce que comme Fofo et Fifi de tout à l'heure. Comme un... Oui, c'est tout seul. Donc, c'est la même chose pour le mimi. Donc, vous pouvez réutiliser ce que vous avez fait. Donc, créer, initialiser, afficher. C'est pareil que les autres problèmes. Maintenant, comment gérer des mimi? D'accord? Comment créer? Comment initialiser? Et comment afficher? D'accord? Ce sont des problèmes simples. Alors, comment je vais faire? Déjà pour créer, maintenant, je vais définir une fonction. Oui? Pour mimi, on peut choisir le nom de la type de type. Le type? Vous avez oublié le nom de la définition de type. Oui, bien sûr. Ici, bien sûr. Stract, oui. Ici, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre un mimi. Ici, il faut mettre un... Voilà. D'accord, c'est mieux. Très bien. Alors, maintenant, pour la gestion, je vais mettre un void. On a dit la meilleure manière, c'est de retourner une adresse. Donc, on va utiliser cette manière de faire. Donc, void create mimi. D'accord? Donc, je peux faire un int y. Donc, là, ce n'est pas void. Nous avons dit mimi. Voilà. Qui retourne une adresse. Et nous avons dit un mimi. Mimi. Je vais faire l'allocation ici de la mémoire. égale à mimi. Étoile. Maloc. Size. Size of. Mimi. D'accord? Et je vais faire mimi. Flash. Oui, flash. Y. Égale à Y. Et qu'est-ce que je vais faire? Un return. Mimi. C'est bon? Alors, ça, c'est pour créer mimi. Alors, pour mimi. Pour créer, c'est pareil. Je vais copier, coller. Et je vais utiliser un moumou. Donc, je dois retourner une adresse. Mais ici, cette fois-ci, c'est créé d'un moumou. Il reçoit quoi, le moumou? Il reçoit un entier pour son X. Et il reçoit une adresse d'un moumou. D'accord? Donc, d'un mimi plutôt. Un mimi. Mimou. Voilà. Donc, la même chose. Je dois allouer une adresse dynamiquement. Qui est mon moumou. Je vais allouer l'espace mémoire. Vous voyez? Une fois maîtrisé une fonction pour des types 5. Dans la suite, vous devez être sûr que votre code va marcher. Si on va rencontrer des problèmes ici, il vous remontez dans le problème précédent. D'accord? Parce qu'ici, vous ne devez pas avoir de problème. On est sûr que ça va marcher. Juste, il faut savoir faire un petit copier-coller. Donc, déjà le moumou, flash X. Flash X égale à X. Et j'ajoute la deuxième information qui est un mimi. D'accord? Égale à une adresse de mimi. Et cette adresse-là sera créée par le main. L'objectif, c'est d'initialiser. Et je dois retourner un moumou. D'accord? Alors, dans le main, dans le main, pour utiliser ces deux fonctions-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois... Et on a oublié, bien sûr, dans l'atelier, je me rappelle maintenant, on a oublié comment utiliser les tableaux. Mais c'est pareil, peut-être qu'on aura l'occasion de voir ça. Pour le traitement, le traitement des tableaux. Tableaux de structure. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Créer un mimi. Il faut commencer par le type qui ne dépend pas de l'autre. Mimi. Je peux avoir un petit mimi ici. Et je peux mettre mimi égale create. Create mimi. Et je lui passe un paramètre 3. Un non-key. Il va l'initialiser. Et supposons que ce 3 ici, il peut être saisi par l'utilisateur. Je peux mettre un A ici. Int A. Et je peux print entre la valeur de X. Scant machin. D'accord? Et passer là. Sinon, je vais faire directeur. Alors, pour le mimi, c'est pareil. Donc, je peux faire un mimi. Mimimi égale créer un mimo. Je dois lui passer deux choses. Je dois lui passer un paramètre et une adresse de mimi. Voilà. J'ai ça. Et je vais l'initialiser. Je vais exécuter mon programme. Il ne doit pas afficher d'erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré le mimo. Oui, on n'a pas déclaré le mimo. Très bien. Il faut le déclarer. Est-ce que je dois allouer l'espace-mémoire? Ça ne va pas servir à rien. Parce que l'espace-mémoire sera alloué par Create Momo. Et c'est l'adresse-mémoire allouée qui sera retournée. Soit pour mimo ou bien pour mimi. Donc, ce sont des choses qui sont simples. Voilà. Je retourne l'adresse. Maintenant, je dois exécuter pour voir. Donc, voilà. Le programme s'exécute son problème. Il a créé les informations. Il a initialisé. Et j'ai un type de retour zéro. Donc, je n'ai pas de problème. Maintenant, comment afficher? Donc, je vais display. Oui? Dans la déclaration, qu'est-ce qu'il y a? Type-dif. Non. Ah oui. Très bien. Très bien. Oui. Un mimo ici. Oui. Tu as l'air. Attendez. Ici. Normalement, il doit... Non type-dif. Oui. Dans le type-dif. Dans le type-dif, je dois changer. Parce que normalement, ça ne doit pas. Il doit poser un problème de type. Type-dif. Momo, mimi. C'est pas grave. C'est bon. D'accord? On a les choses qu'il faut. Ici, on a un mimi. Ou ça, on a un mimi. Ça marche. D'accord? Maintenant, si je vais exécuter. Voilà. Je n'ai pas de problème. Maintenant, comment afficher? C'est-à-dire, display un mimi. Mais je dois afficher. C'est la même chose que les autres displays de tout à l'heure. Alors, je vais mettre un mimi. D'accord? Je vais la définir, cette fonction. Je vais la définir. Je vais la définir ici. Voilà. Void. Display. Display. Mimi. Mimi. C'est tout ce qu'il y a. Il y a un seul champ. Si vous avez plusieurs champs, vous pouvez l'ajouter ici. Alors, dans Momo. Donc, display Momo. Vous pouvez faire la même chose ici. Et ce n'est pas la peine de passer ma mimi dans cette fonction. Oui? Pour le récit, on peut y avoir des problèmes dans le mot. Très bien, oui. Point X. Oui. Point X ou bien point Y. Point Y. Très bien. Alors, pareil, si je dois faire un point. Point X dans Momo. Et en même temps, je vais réutiliser l'affichage de... D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Display. Attendez. Dis... Ah, quoi. Display. Display Mimi. Display. Momo. Et c'est display. Display. Display Mimi. Momo. Point Mimi. Vous êtes d'accord? Mimi, c'est un pointeur. Donc, il faut passer ici ça. Le contenu de. D'accord? Parce que le Mimi, c'est un pointeur au sein de Momo. Donc, pour afficher son contenu, je dois passer ça. La toile. Alors, je vais tester. Je vais déjà display Mimi. Donc, je... Create Momo 5 Mimi. Create Mimi. Ah, donc je dois afficher, jusqu'à maintenant, je dois afficher 3. Display Mimi. Pourquoi ça? Display Mimi, ça n'existe pas. Ah, incompatibilité de type. Ah oui, parce qu'il faut mettre ici le contenu. Vous êtes d'accord? Parce que ici, le Mimi, c'est une adresse. Il faut passer le contenu. C'est pour cela qu'il y a incompatibilité de type, si vous voyez cette erreur-là. Si je vais exécuter, qu'est-ce que je dois avoir? Voilà, 3. Tout simplement. Parce que j'ai essayé d'afficher le Mimi. Maintenant, si je vais afficher le Momo. Il va afficher le 3. Parce que c'est un contenu de Mimi au sein de Momo. Plus la 5. Donc, il va afficher. Attendez. Il va afficher 5 et pas la suite 3. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Voilà. J'affiche. Et je fais juste une séparation entre les deux. Donc, je vais afficher 5. Plus 3, 2 de Mimi. Donc, je vais afficher 5. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas le contenu. Ah oui, le contenu toujours. Voilà, 5, 3. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? N'importe quel type de problème. Si vous avez, par exemple ici, si vous avez le cas, vous avez un problème pareil, une modélisation pareille, c'est-à-dire par exemple, un compte, un compte appartient à un client. Donc, la modélisation, c'est la même chose. Les méthodes de création, c'est la même chose. L'affichage, c'est la même chose, sauf que vous allez ajouter des champs. Donc, je peux commencer par afficher les informations du compte, à sa voie sur numéro, sa date de création et je peux aussi afficher toutes les informations d'un client. Donc, ici, il s'agit d'un problème modulaire. D'accord? Pour maîtriser sa maintenance. Donc, ça, c'est la deuxième partie concernant ce type de relation. Je pense jusqu'à maintenant que c'est bon. Et là, tout est, il y a un petit peu de la question. Non, non, il y a un petit peu de la question. Donc, je vais vous donner le temps de vous dire, comme je suis arrivé au bout de la question. Je vais vous dire, rapidement, qu'on a déjà dit le compte, ne me dérissé pas, ne me dérissé pas. Je ne me dérissé pas. Je vais écrire le modèle, je vais écrire le modèle compte, je vais utiliser un numéro de chaîne de caractère, d'accord? Et je vais utiliser, non c'est pas ça, un compte est défini par un numéro, deux types, chaîne de caractère, est défini par date de création, date de création, pour une à la date, on a deux manières de faire. Soit vous pouvez utiliser une structure d'automne et caractère, qui s'appelle date, vous avez maintenant trois oiseaux pieds, le roi, le roi et l'âne, sinon on va en éviter pour le moment à utiliser une chaîne de caractère, date. Je peux mettre un sol tout rond, sol de type d'âme, de type d'âme, et vous allez mettre un client qui a un nom de type chaîne de caractère, et un prénom de type chaîne de caractère. Essayez de modéliser le problème, le roi, le modèle est là, essayez d'un prénom de type. L'objectif c'est, oui, l'objectif c'est de créer un compte, mais avant de créer un truc, il faut créer un client pour l'associer au, il faut afficher un compte, le détail d'un compte. Et dans l'affichage, essayez d'afficher de cette manière. Par exemple, je peux afficher le compte, un, deux, trois, date, création, le 5, 1, bloc de 20, le sol. Par la suite, on va ajouter un sol pour avoir plusieurs ferraces. Un sol. Dernier. 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 Un sol. L'autre, deuxième. Dernier. 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 Merci. Voilà le format d'affichage que j'ai sous la table. Merci. Voilà. Vous laissez que nos données créez un fond, créez un client, appliquez le fond, appuyez sur l'application, je dois avoir ce format d'affichage. Il n'y a pas de réflexion. Une application directe, c'est ce qui est proche. Merci.